Alors professeur, j'ai pris le temps de parcourir votre lettre, je ne voudrais pas vous corriger parce que je pense que l'impertinence sans consistance n'est pas intéressante aujourd'hui, je ne voudrais pas être impertinence avec vous, sinon je m'attarderai sur votre style d'écriture, je m'attarderai sur la forme, donc je ne voudrais pas rentrer dans la forme, je préférerais que nous rentrions dans le fond de ce que vous avez voulu me dire. C'est vrai que c'est un test bourré de sous-entendus et donc quand un professeur veut corriger son enfant, parce que je sais que je peux être votre fille, il indique réellement qu'est-ce qu'il reproche à cet enfant-là, mais malheureusement vous faites partie de cette catégorie d'hommes politiques au Cameroun qui ont laissé leur couille à leur femme. Vous n'avez pas de couille et donc vous n'avez pas pu me dire exactement ce que vous me reprochez. Donc, professeur, qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Est-ce que le fait d'interpeller une première dame d'un pays est une faute? Surtout que celle-là est présente, omniprésente, dans la gestion des affaires de l'État. Moi, je pense que non. Est-ce que le ton qu'on utilise pour interpeller une première dame dépendrait des affinités qu'on a ou qu'on n'a plus avec elle? Je ne pense pas, parce que chacun de nous a son positionnement politique et en fonction de son positionnement politique, chacun peut choisir les mots qui lui conviennent. Oui, il y a de la place pour l'extrême. Il y a de la place pour des extrémités au Cameroun. Il y a de la place parce que lorsqu'on voit votre positionnement politique, vous vous dites opposant ou alors vous êtes du régime, je ne sais pas, mais j'ai cru lire que vous êtes président d'un parti politique aussi moribond que le texte que vous m'avez envoyé. Et votre parti politique brille par son absence en ce qui concerne la conceptualisation des idées politiques à promouvoir dans l'espace public au Cameroun. On ne vous a jamais entendu sur les questions qui concernent les Camerounais, sur les questions qui intéressent les Camerounais. On ne vous a jamais entendu. Je vous assure, je me documente énormément. Je lis énormément. Je crois que j'avais lu un papier qu'on avait fait sur vous un jour où on prétendait que c'est vous que le régime était en train de financer pour remplacer Maurice Camteau au niveau de l'ouest, pour faire de l'ombre à Maurice Camteau au niveau de l'ouest. Je vous avoue, je ne fais pas partie des admirateurs de M. Camteau, mais vous n'avez pas l'étoffe de Maurice Camteau. Vous n'avez pas son étoffe. Je vous rassure. Parce que Maurice Camteau, c'est le vrai opposant du Cameroun. Parce que je vous ai entendu dire que il y a un genre humain appelé opposant. Donc pour vous, être opposé au régime politique du président Biya, faites de vous une race à part. Parce qu'on n'a pas le droit d'être opposé. Et donc, moi je me demande, mais vous avez un parti politique opposé au RDPC. Mais pourquoi, dans l'espace public, vous tentez ceux qui osent s'opposer à la politique actuelle du président Biya ? Je n'ai pas compris. Tout ce que j'ai essayé d'élaborer ne trouvez pas de sens pour une personnalité comme vous. Parce que vous n'êtes pas un homme politique. J'ai simplement compris que c'est l'appel du tube digestif. Entre Camerounais, on se comprend. Des avatars politiques comme vous. Des gens sans consistance comme vous. Des gens sans programme politique comme vous. Des gens, des hommes sans vision politique comme vous. Oui, c'est le régime de Paul Biya qui les fabrique. Et vous, on vous a fabriqué pour faire de l'ombre à Maurice Camteau. Mais vous n'avez pas l'étoffe de Maurice Camteau. Je suis désolé. Vous n'avez pas son étoffe. Vous ne pouvez pas atteindre Maurice Camteau. Mais vous aurez peut-être la chance d'aller remplacer un autre avatar politique au sein du gouvernement RDPC qu'on appelle Maître Momo. Parce que lui, ce qui lui a valu son entrée au gouvernement, c'est le fait d'avoir dit dans des vidéos qu'il aimait Brenda. Il faisait déjà la promotion de Brenda Biya. Et c'est ce qui lui a valu son entrée dans le gouvernement. Et donc, vous aussi, vous voulez saisir la perche pour vous positionner en défenseur de Madame Biya contre une personnalité comme moi qui n'a aucune étoffe politique, qui ne vit même pas au Cameroun et qui ne représente aucun enjeu au Cameroun. J'ai pris le temps de lire votre discours, vos propos, truffés de sous-entendus. Vous avez dit que lorsqu'on a cessé d'être la copine ou la protégée, machin, d'un ministre, on rentre dans l'opposition. Entre les lignes, vous vous agressiez à qui ? Est-ce que vous me connaissez ? Non. Est-ce que vous m'avez déjà rencontré ? Je pense que non. Mais, puisque vous êtes dans le Congosa, vous aussi, vous avez votre faux profil. Vous nous suivez dans le Congosa, on vous a dit que, Maaleine Mvoutou a dit que, et vous, du haut de votre expérience, que je respecte, de professeur, vous avez pris la peine de pendre ces lignes d'une inconsistance inuit. Vous avez dégradé votre grade, professeur. On ne s'exprime pas sur du Congosa. Un professeur prend le temps d'avoir des éléments pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle la diffamation. Oui, professeur Tomne, Chanda Tomne, vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui fait de la délation. Vous êtes réduit à être un petit délateur. Vous m'avez diffamé dans votre texte sans me connaître. Je ne sais pas dans quelle discipline vous avez été fait docteur et puis professeur. Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu savoir parce que je me suis arrêté au livre que vous avez écrit « Plédoyer pour le nom de Dieu et pour la Sainte Église plaidoyer pour Yves-Michel Faute-Sau. » Je pense que j'ai bien restitué le titre de votre œuvre. Vous plaidiez pour la sortie d'une personne qui a été accusée d'avoir pillé les caisses de l'État du Cameroun. dans un argumentaire aussi farfelu que votre lettre ouverte à mon endroit. Je n'ai pas envie de vous juger de peur qu'on me taxe comme étant une personnalité condescendante. Je respecte votre grade et donc je préfère m'en tenir qu'à la politique parce que, fort heureusement, au niveau de la politique, tous les citoyens sont égaux. C'est la Constitution du Cameroun qui le dit. C'est-à-dire que le bulletin de vote de M. Paul Biya ne compte pas sans voix. Le bulletin de vote de Mme Chantal Biya ne compte pas 50 voix. Non. Un citoyen, une voix. C'est ce que dit la Constitution de notre pays. Et donc, en tant que citoyenne jouissant de ses droits civiques, j'ai le droit de m'exprimer sur ce qui ne va pas dans mon pays sans subir des procès en sorcellerie de la part de ceux qui devraient servir de guide à notre jeunesse. Vous avez occulté l'histoire de notre pays, M. Chandatom. Vous avez occulté l'histoire de la vie politique du Cameroun. Parce que Samuel Lesbois qui avait créé l'UNDP Samuel Lesbois qui avait créé l'UNDP. Il a été secrétaire général de la présidence de la République. J'ai évoqué l'UNDP parce que ce sont les premiers partis qui ont milité les premiers acteurs qui ont milité pendant les années de Braise au Cameroun en 90. Je ne sais pas si où vous étiez, ce que vous faisiez, mais vous n'êtes pas très vieux. Mais je vous rappelle l'histoire de Samuel Lesbois. Samuel Lesbois a été secrétaire général de la présidence de la République. Il a travaillé avec M. Biya. Mais lorsqu'il a pensé que la direction que prenaient le président Paul Biya et le RDPC ne lui convenait plus, ça veut dire qu'il a été membre du RDPC. puisque c'est en 90 qu'il crée son parti et le RDPC étant né un peu plus tôt, il a été membre du RDPC. Il a créé son parti l'UNDP. Avec l'arrivée du multipartisme, il a quitté le RDPC, il a créé son parti. Je vais vous parler de quelqu'un que vous avez peut-être entendu parler au Cameroun qu'on appelle Nijonfundji. Nijonfundji, qui a été l'opposant le plus violent au régime de Paul Biya, a été le président de la section RDPC de Bamenda. Nijonfundji, Nijonfundji, qui a voulu mettre le Cameroun à feu et à sang et qui reclamait la tête de Paul Biya. Il voulait Paul Biya mort. Il a été président de la section RDPC de Bamenda. ça, c'est l'histoire politique de notre pays. Une façon de vous rappeler, pour vous qui voulez vous lancer en politique pour chercher un poste ministériel, que dans l'histoire politique de notre pays, les opposants les plus virulents ont toujours été ceux qui ont travaillé avec le régime. Je peux reconvoquer le professeur Camteau. Le professeur Maurice Camteau était bien ministre de Paul Biya. Le professeur Maurice Camteau a été un défenseur du régime Paul Biya. Il a servi avec fidélité. Mais aujourd'hui, il est l'opposant le plus crédible au régime de Paul Biya. une façon de vous apprendre parce qu'en tant que citoyenne, je peux aussi vous apprendre des choses. Une façon de vous apprendre que seuls ceux qui connaissent vraiment le régime peuvent le combattre. Si vous êtes en extérieur, vous observez les choses de loin. Vous ne pouvez pas connaître les failles d'un système pour mieux le combattre. Si vous n'avez pas été à l'intérieur d'un système pour savoir exactement là où le bas blesse, vous ne pouvez pas apporter des solutions concrètes. Monsieur Chanda Toml. Alors, dit que ceux qui ont été chassés du paradis aujourd'hui prétendent être des opposants de la nuit. Non, l'histoire politique a toujours été ainsi. Surtout dans un environnement où les gens ne sont pas clairement entartés, où les gens changent de position politique en fonction des cris de leur ventre. Oui, malheureusement, on peut être dans un parti politique aujourd'hui et décider de ne... c'est ça la liberté. C'est ça la liberté que le président Pobéa a apporté aux Camerounais. On est libre. Surtout, pour autant, subir des jugements fallacieux comme celui que vous nous avez présenté dans votre lettre ouverte. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que Belobouba Magari a été dans le RDPC? Est-ce que je devrais rappeler que Isashiruma a été dans le RDPC? pourquoi? Parce que je voudrais comprendre le fait qu'une Boulou, parce que je suis Boulou, je pense que le président de la République est déjà fatigué et je continue de dire que je suis soutien au régime de Pobéa, mais je pense que pour 2025, le président Paul Biya ne doit plus se présenter parce que moi je suis membre du RDPC, je n'ai pas encore créé mon parti. Je ne suis pas allé dans un autre parti, je dis simplement que notre champion pour l'élection de 2025 pourra difficilement battre Maurice Camteau, le champion actuel que notre parti présentera en 2025 si les tests ne changent pas, s'il n'y a pas un congrès du RDPC, ne peut pas battre Maurice Camteau en 2025. Mais parce que je veux que ma formation politique gagne, parce que je veux que l'idéologie politique de Paul Biya continue à prospérer à travers une autre personne parce que des enfants politiques, Paul Biya en a formé en 40 ans, qu'ils sont aujourd'hui parce que c'est eux qui tiennent le pays, c'est eux qui gèrent le pays, le président ne gère plus rien, ils sont déjà prêts. les fils politiques de Paul Biya sont prêts et ils le font si bien. Mon positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya, non, je suis membre du RDPC. Mon positionnement a semblé peut-être puéril lorsque mon constat s'est fondé sur le fait que Chantal Biya première dame ne veut pas quitter le poste de première dame. Ce n'est pas un poste. Ça, c'est mon analyse. Je confesse la faiblesse de cette analyse-là. Mais lorsqu'on connaît les réalités sociopolitiques de notre pays, c'est une analyse qui peut être entendue. Le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il fait l'unanimité que c'est la personnalité qui marquera l'Afrique pour les 100 prochaines années. Ce n'est pas un débat. Mais nous estimons, nous membres du RDPC, qu'au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Camteau, parce que c'est lui le véritable opposant au régime, il serait impossible en l'état actuel des choses que le président Biya remporte une victoire face à Maurice Camteau. C'est pour cela que nous, jeunes patriotes, pensons réellement que notre parti devrait préparer une autre figure à présenter à nos électeurs. Et je vous assure, des personnalités qui pourraient avoir tout mon soutien existent dans le RDPC. Je vous ai dit que moi, je suis très favorable à ce que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui abat un travail énorme depuis plus de dix ans à la présidence de la République, se présente. Moi, je serais favorable à une telle candidature et je la soutiendrai. Je serais favorable à une candidature du premier ministre actuel John Gouttey. Parce que, oui, ça ferait beaucoup de bien à notre pays qu'un anglophone arrive à la tête de l'État. Et tout le monde connaît le parcours du premier ministre actuel qui est un homme d'apaisement dont la vision est très proche, la démarche politique, la vision politique est très proche de celle du président Paul Biya. C'est un homme pondéré. C'est un homme des consensus. C'est un diplomate. Moi, je soutiendrai la candidature du premier ministre John Gouttey à la tête de l'État. Je vous dis qu'il y a d'autres personnalités peut-être qu'on n'a pas suffisamment rélevées. Mais je pense que la moralité de Laurent Esso, la discipline de Laurent Esso, la rigueur de Laurent Esso peuvent nous aider à atteindre l'émergence que mérite notre pays en 2025. C'est ma vision. C'est ma vision. Ce sont des membres de mon parti. Et je pourrais passer toute la journée à vous citer des personnalités politiques de haut vol susceptibles d'engendrer un consensus national des personnalités qui sont membres de mon parti. C'est parce que je soutiens le président Paul Biya que je pense que le mandat de trop au vu de la situation sécuritaire sociopolitique du Cameroun n'est pas le bienvenu. Parce que quel que soit l'issue du résultat, les troubles, tous les analystes géopolitiques vous le diront, le Cameroun actuellement est une bombe à retardement qui n'attend que l'élément déclencheur. Et vous voyez, vous verrez les forces obscures qui travaillent contre le Cameroun entrer en jeu. Donc moi, je vous dis que mon positionnement politique, il est suffisamment clair et il est intelligible. je ne dis pas que je soutiens désormais Cabral-Liby parce que non. Mais la politique c'est un jeu d'intérêt à la base, professeur. La politique c'est un jeu d'intérêt. Lorsque vous discutez avec des Français qui sont socialistes, ils se battent pour des points idéologiques sur lesquels ils ne négocieraient pas et jamais. Lorsque vous discutez avec un Français du Rassemblement national de Marine Le Pen, il a des points idéologiques sur lesquels il ne négociera jamais. C'est son idéologie politique. Mais vous ne verrez jamais quelqu'un partir de l'extrême droite pour l'extrême gauche parce que idéologiquement ce n'est pas fondé. nous qui avons fait nos études en Occident, nous n'avons pas la même démarche alimentaire que vous, professeur. Vous êtes dans une démarche alimentaire. Quel est votre positionnement ? Quelles sont ces tribunes que vous vous êtes octroyés en prenant ma photo, en prenant mon nom en plein 11 février ? Vous aurez donné l'opportunité d'expliquer aux Camerounais quel est votre positionnement idéologique ? J'ai cherché, je n'ai pas vu. Je n'ai vu que le Congo ça. Pour prouver le niveau de décrépitude morale et intellectuelle dans lequel le Cameroun est plongé aujourd'hui. Tout un professeur qui pond une lettre remplie d'inepties en quoi le fait d'être un opposant fait d'un citoyen un genre humain à part ? Est-ce que vous entendez ? La violence de vos mots n'est justifiée que par la violence des cris de vos... la violence qu'exercent vos intestins dans votre ventre. Être opposant au Cameroun en 2024. Ce n'est pas appartenir à une autre race. Non. Les gens ont le droit au vu de la liberté de conscience, la liberté d'opinion qui est consacrée par la constitution du Cameroun de janvier 1996. De changer d'opinion. D'avoir leur propre opinion. Ça, c'est un droit garanti par la constitution du Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que nous n'avons pas le droit de dévoiler nos positionnements politiques. Si vous suivez mon actualité, il n'y a pas longtemps, j'étais favorable à une candidature de M. Franck Emmanuel Biya à la tête de l'État. Mais je me rends qu'en 2024, si rien n'est fait, M. Franck Biya n'est pas prêt pour 2025. C'est de l'honnêteté intellectuelle que de dire cela. Vous m'avez vu dans les plateaux être favorable à une candidature de Franck Biya. Nous étions en 2023. et je pensais qu'en deux ans, Franck Biya pouvait avoir le temps de mobiliser les énergies, de fédérer les convictions autour de sa personnalité. Mais lorsque j'ai vu janvier 2024 arriver et constater que ce n'est qu'en mars 2023 que Franck Biya prenait pour la première fois sa carte du RDPC, j'ai compris que ma conviction en ce qui le concerne n'était qu'une utopie. Ce n'était pas possible. Et donc, n'ayant plus mon candidat de prédilection, la personne pour qui j'aurais voté, je pense que par mon attitude, je démontrais déjà que je ne pourrais pas soutenir Paul Biya en 2025. Je ne pourrais pas soutenir Paul Biya en 2025, ça a été clair, puisque j'ai été entarté franquiste pour 2025. moi, je n'ai pas changé d'avis. J'ai peut-être été proche d'une personne qui était dans les arcanes du pouvoir, mais je vais vous dire l'âge que j'avais à cette époque-là. j'avais 5 ans quand le professeur Mendoza a été nommé en 1987, en août 1987, directeur général de la CRTV. j'avais 5 ans. Et après avoir fait des études, j'ai eu l'opportunité de travailler dans cette maison-là. non pas par favoritisme, c'est parce que j'ai grandi avec ce projet de télévision du Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas, ce n'est pas le président Biya qui a amené Mendoza à la présidence. Mendoza travaillait à la présidence de la République. Dans la très haute administration de la présidence de la République, le président de la République c'était Aïdjo. Mais ça ne justifie pas une quelconque ingratitude de ma part. Non. Je restitue seulement les faits. Moi, j'ai vu, j'ai connu l'homme qui a écrit à qui le président Aïdjo avait confié le projet de télévision. jour et nuit, ce projet était écrit dans le domicile du président, dans le domicile du professeur Mendoza. Et lorsque vous avez grandi avec un projet, vous verrez même en France, ce n'est pas une particularité camerounaise, lorsqu'un père a travaillé pour Total, il tient absolument à ce que son fils travaille aussi chez Total. Parce que c'est une histoire de famille. C'est l'histoire d'une vie. aller dans les villes industrielles, vous entrerez dans certaines maisons, on vous dira tout le monde travaille ici pour ArcelorMittal. Parce que le père a travaillé chez ArcelorMittal. La mère a travaillé pour ArcelorMittal. Les enfants se font appeler les enfants ArcelorMittal parce que parfois, leurs parents se sont rencontrés au sol de l'entreprise. les enfants dès le bas âge ont acquis la culture de l'entreprise, de cette entreprise-là. Ils ont vécu avec cette entreprise et donc, ils pensent qu'ils doivent rendre à cette entreprise-là ce que cette entreprise a fait pour eux. Et ce n'est pas du favoritisme. Ce n'est pas une faveur. Parce qu'avec les diplômes que j'avais réussi à obtenir, professeur, j'aurais pu travailler pour Coca-Cola. J'aurais pu travailler pour Nike parce que j'ai eu la chance de faire mon stage professionnel dans l'entreprise du directeur commercial de Nike Mondial, M. Sandro Roussel. Avec le diplôme que j'avais réussi à obtenir, j'étais parti pour être une grande directrice commerciale des sociétés occidentales. Mais le professeur Mendoze qui avait financé mes études m'a dit « Tu serais très utile à la CRTV. Le savoir que tu as acquis est rare et tu es peu accessible aux enfants de ceux qui n'ont pas de moyens. Savez l'argent que je gagne au Cameroun que j'ai financé tes études, il faut que tu viennes travailler pour le Cameroun. C'est ainsi professeur que je suis rentré pour donner à mon pays ce qu'il m'avait donné. J'ai travaillé pendant 11 années à la CRTV. Pas seulement sous le magistère du professeur Mendoze, mais j'ai travaillé avec M. Amadou Van Mouké. Et je parle de la CRTV parce qu'une grande entreprise qatarie qui s'appelle Aspire qui est à Doha me débauche pour me nommer directrice d'un projet de promotion de la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde de 2022 en Afrique. J'ai été directrice de ce projet pendant 4 ans. Voilà ce qui me fait partie de la CRTV et non le départ du professeur Mendoze. Lorsque vous ne connaissez pas les gens, prenez la peine de vous renseigner avant de venir les interpeller en public. Moi, je me suis renseigné sur vous. Il ne faudrait pas que notre batterie nous fasse défaut parce qu'on n'a pas encore parlé de Stella Amougou. Gaëtan ? Gaëtan ? Gaëtan ? S'il te plaît le chargeur. Donc, il ne faudrait pas que notre direct... C'est vrai que la dernière fois ça nous avait lâché dans un peu le truc. Je vois des gens qui disent Marlène, tu n'es pas sérieuse donc tu travailles pour le RDPC. Paul Biya partira mais le RDPC il restera. Nous, on est entré dans le RDPC par conviction. Je suis membre du RDPC, pas pour Paul Biya parce que ma conviction profonde est que je sois en accord avec les valeurs prônés par le RDPC. Jusqu'à ce que je sois exclu du parti. Si on m'exclut du RDPC, c'est en ce moment que je chercherai un autre parti politique mais pour le moment j'ai ma carte au RDPC, je paie mes cotisations au RDPC, je n'ai pas quitté le RDPC. j'ai toujours ma carte au RDPC. Donc, j'étais en train d'expliquer l'histoire de ma famille qui a été galvaudée par l'éminent professeur Chanda Tomne. Alors, je vous pardonne pour votre méprise chers professeurs, je vous pardonne pour votre ignorance de la vie politique du Cameroun. Je vous pardonne pour votre indigence intellectuelle parce que malgré les diplômes qu'on peut accumuler, on ne doit pas cesser d'apprendre pour éviter d'être ridicule sur des sujets de base. non, vous ne pouvez pas penser que les opposants sont des... c'est une espèce à part, non, l'opposition contribue à la vitalité d'une démocratie. D'ailleurs, vous avez lu Diderot. Diderot dit c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Le temps de la pensée unique est révolu même à l'intérieur des partis politiques. la diversité des idées est aujourd'hui une condition non négociable. Dans tous les grands partis politiques du monde, vous entendrez parler des courants. je ne sais pas, je n'ai pas vérifié est-ce que vous êtes un juriste, je n'ai pas cherché, parce que la légèreté de votre texte me fait douter. Je me dis mais ça c'est même qu'un pays ça nous, on dit que quelqu'un est professeur agrégé, mais ça c'est même qu'un pays. ou un professeur agrégé ne sait pas que dans tous les grands partis politiques du monde il y a des courants et le RDPC est une mastodonte politique qui réunit des gens qui n'ont rien à voir en commun mais qui s'endendent sur une seule chose. Paul Biya doit être président. Et dès lors que Paul Biya ne sera plus président, ces courants vont se faire entendre. Et ça vous devez respecter, c'est ça la vitalité de la vie politique. Ça c'est même qu'un pays. Le 11 février vous devriez dire aux jeunes quelle est votre vision en ce qui concerne la formation professionnelle, l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Vous devriez leur dire ce que vous pensez de la souffrance étudiantine, des luttes contre les dérives de toutes sortes. Il y avait d'ailleurs un sujet que vous pouviez prendre à votre compte pour développer. Ces jeunes qui sont violés, des jeunes garçons et des jeunes femmes, vous deviez vous positionner sur des sujets sociétaux. Qu'est-ce que vous pensez ? Des pénuries d'eau, des coupures d'électricité. Vous avez un vaste boulevard avec l'actualité du Cameroun pour déployer votre programme politique, professeur. Mais vous venez vous accrocher sur un faux buzz. Mais quel est ce buzz qui ne finit pas ? Nous qui sommes des utilisateurs de Facebook, nous savons qu'un buzz c'est maxi trois jours. Les buzz c'est maxi... Mais pourquoi vous voulez me donner le buzz le plus long de l'année ? Chaque jour, une affaire qui s'est passé le 5. Je vous avoue ma faiblesse. J'ai été impertinente vis-à-vis de la première dame du Cameroun. Impertinente mais pas insultante. Parce que si vous êtes juriste, vous savez ce qu'on appelle l'insulte en droit. Je ne sais pas dans quelle filière vous êtes professeur. Je ne sais pas. Je n'ai pas... J'ai lu un peu votre... Ça ne m'a pas donné envie de vous connaître. Lorsque l'impertinence politique doit être une faute pénale, on est déjà dans la dictature. Parce que moi en tant que juriste, je n'ai jamais vu quelque part que dire à la première dame d'un pays que madame vous n'êtes pas outillée pour servir de conseiller intellectuel à un chef d'état. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte de dire à Chantal Biya que son parcours professionnel ne peut pas lui permettre d'apporter un appui intellectuel suffisant au président de la République. Ce n'est pas une insulte. Parce que son parcours professionnel à madame Biya est connu, a été écrit dans des livres qui existent au Cameroun. Je vais vous envoyer lire le livre d'un de vos frères de la région de l'Ouest. Il a écrit De la rue au palais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le guide pour ceux qui doivent connaître qui est madame Biya. Ce n'est pas une insulte de dire à madame Biya que ne vous accrochez pas au pouvoir. Ne vous accrochez pas au pouvoir parce que le président est fatigué. Et la seule condition pour que le président de la République sorte pas la grande voie et que son histoire soit inscrite progressivement dans l'histoire du Cameroun, c'est de ne pas se présenter et d'adouber lui-même un candidat pour l'élection de 2025. Et nous aurons, nous, jeunes Camerounais, hérités d'un pays en paix, d'un pays démocratisé. Et oui, si le candidat qu'aura adoubé le président de la République ne passe pas, nous avons aussi accepté l'arrivée d'un opposant au pouvoir. Ce n'est pas une faute qu'un opposant un jour prenne le pouvoir. La preuve la plus palpable c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un phare en Afrique francophone. M. Ouattara qui est aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire a été premier ministre d'Ufoué Boigny. Et après, il est rentré dans une longue opposition à tous les régimes qui ont succédé d'Ufoué Boigny. Il a bataillé. Des Ivoiriens sont morts. Des milliers d'Ivoiriens sont morts pour que Alassane Ouattara arrive à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quel est le visage qu'Alassane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire ? Les salaires de fonctionnaires ont augmenté. Le niveau de vie des Ivoiriens a augmenté. Le pays s'est transformé pour s'installer aujourd'hui comme étant un éléphant d'Afrique. Nous pensons que l'opposition dans un pays ne peut pas une taille. C'est pour ça que je dis que si le RDPC n'a pas un candidat sérieux, ça ne me poserait aucun problème que le professeur Maurice Camteau dont l'intelligence, dont la pertinence de la démarche est connue de tous les Camerounais arrivent au pouvoir. Je ne serais pas défavorable à l'idée qu'un opposant qui s'est fait remarquer par sa résilience, il a été en prison, il est revenu, il a dit qu'il n'abandonne pas le combat. Tous ses militants sont en prison, il a dit qu'il n'abandonne pas le combat. Et moi, je suis sûr que plusieurs propositions, que ce soit financières, que ce soit en termes de postes, ne pourraient pas manquer à l'endroit de ce génie du droit constitutionnel. Mais il est resté ferme, il dit qu'il veut la tête de l'État. Mais si le salut du Cameroun pourrait passer par cette personnalité déterminée à servir son pays, je ne pourrais pas être défavorable. mais par fidélité pour mon parti, je vais d'abord soutenir le candidat de mon parti. Mais dès lors que les Camerounais majoritairement auront choisi leur chef de l'État, quelle que soit la couleur de son bord politique, nous, en tant que citoyens, nous allons nous aligner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la politique. C'est ça qui est la politique. Si Maurice Camteau est face à Paul Biya en 2025, Maurice Camteau va battre Paul Biya. C'est-à-dire que même si on dit dans les urnes que Paul Biya a gagné, il y aura une insurrection populaire. Parce que ce n'est pas possible que des gens n'aient pas l'eau, que des gens n'aient pas de travail, que des gens n'aient pas de lumière, que des gens n'aient pas de nourriture, que les gens n'arrivent plus à nourrir leurs enfants et qu'une telle personne gagne une élection politique. Les Européens vont entrer dans la danse. Et nous, comme nous voulons éviter ça à notre pays, nous disons à notre père de ne pas se représenter parce que les gens vont contester son élection. Les Camerounais vont contester son élection. 2018 n'étaient rien à côté de ce qui va se passer en 2025. Nous ne sommes pas des devants. Nous ne sommes pas des illuminés. C'est juste une simple analyse de la situation actuelle, sociopolitique actuelle de notre pays. Ce n'est pas de la sorcellerie. mais je sais que ce qui vous dérange professeur, c'est la personne qui porte un tel discours aujourd'hui. Vous savez que dans votre pays, on a cantonné les femmes à la peau claire à des rôles bien précis de vie de couille. Moi, je ne suis pas une vie de couille parce que mon cerveau est trop plein. Il n'y a pas de la place pour du liquide humain. qui ne serait pas de moi. Je ne suis pas une vie de couille. Je suis un cerveau qui compte dans mon département. Je suis un cerveau qui compte dans ma région. Ne soyez pas condescendant vis-à-vis de ma démarche, professeur. Ne soyez pas condescendant. Nous aimons ce pays, le Cameroun. Et nous, nous dresserons toujours en face des ennemis de notre pays. Si nous considérons aujourd'hui que la première dame du Cameroun, de par sa démarche, porte atteinte à l'image du Cameroun, nous allons la combattre. Parce que lorsque la première dame du Cameroun permet que des gens posent leurs mains sur la tête du chef de l'État, nous allons la combattre. Nous allons combattre la première dame du Cameroun qui autorise des influenceurs à filmer en chef de l'État en petite tenue. Nous allons la combattre. Et cela n'aura rien à voir avec les traditions africaines. Parce qu'il s'agit de l'État. L'État est au-dessus de toutes les traditions. Lorsqu'un citoyen, madame Billard n'est qu'une citoyenne ordinaire. La personnalité la plus importante du Cameroun, c'est monsieur Paul Billard. Nous n'allons jamais accepter des écarts de comportement vis-à-vis de celui qui incarne l'État. Même si ces écarts de comportement viennent de sa propre épouse, nous n'acceptons pas. nous n'acceptons pas. Nous préférons lui manquer de respect de la même manière qu'il manque de respect à celui à qui nous avons donné notre confiance. Celui à qui nous avons confié nos destins, monsieur Chanda Toney, c'est le président Paul Billard. Parce qu'on savait que c'est un homme d'État. C'est un homme qui respecte la fonction de chef d'État. Monsieur Paul Billard n'a jamais été un homme qui vit dans la légèreté. Monsieur Paul Billard n'a jamais été un homme qui abaisse la fonction de chef d'État. Vous n'allez jamais le voir avec une bière à la bouche en 41 ans. Vous n'avez jamais vu le président dans... Non, il a toujours été un homme d'État en toute heure à tout moment. Et qu'aujourd'hui, des essers intervelés se permettent de présenter le chef de l'État dans des positions d'humiliation, nous allons les combattre et nous allons les insulter. Parce que leur prestige vient de ce que l'homme Billard est chef de l'État du Cameroun. Voilà les raisons pour lesquelles moi personnellement en tant que soutien du président Paul Billard en tant que républicaine j'ai interpellé Mme Billard pour lui dire que nous les soutiens de Paul Billard nous ne voulons plus voir le président en petite tenue sur Facebook. Nous ne voulons plus que le palais de l'unité soit transformé en boîte de nuit. C'est un lieu de réflexion. C'est un lieu de méditation. Et non un bar. La présidence de la République du Cameroun ne sera jamais un bar où les gens viennent s'enivrer. S'enivrer pendant que des Camerounais meurent vivent dans la terreur au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Non, on ne rigole pas aux éclats quand des enfants depuis plusieurs mois à Boya ne peuvent pas aller à l'école. On ne boit pas du champagne, on ne pète pas de champagne quand des villages sont rasés dans le nord-ouest. Non, M. Chandaton, on ne peut pas célébrer au cœur du pouvoir pendant que les Camerounais attendent des solutions pour se soigner, pour se nourrir. On doit nous présenter un chef de l'État en pleine action ou un chef d'État en pleine réflexion et non un chef d'État en pleine perdition. moi, je ne veux pas garder de cette image de l'homme pour qui mon grand-père, mon père et moi-même avons soutenu à la tête de l'État. Ce n'est pas cette image que nous voulons garder. M. Chandaton, vous ne verrez jamais une image du général de Gaulle en France dégradante parce que pour moi, en termes de stature, Paul Biya a la stature du général de Gaulle. Paul Biya doit toujours incarner en tout temps même sur son lit de mort il devra incarner la grandeur du Cameroun parce que le Cameroun est un grand pays. Le Cameroun est un géant d'Afrique centrale. Paul Biya n'est pas n'importe qui. Donc, moi, je dis aux Camerounais qui viennent me dire « Mais pourquoi tu nous montres l'obscurité ? Il y a l'obscurité dans votre pays. Ne venez pas chercher la lumière sur mon mur. Ne venez pas chercher la lumière sur mon mur. Donc, moi, je vous dis que si les intérêts du Cameroun reposeront entre les mains de Cabral Liby si les Camerounais décident de donner les clés de notre destin national à Cabral Liby, nous allons soutenir Cabral Liby quand il sera chef d'État. Mais pour le moment, nous parlons pour notre chapelle politique. politique, ce n'est pas Paul Biya qui paie mes cotisations au RDPC, non. Ce n'est pas Paul Biya qui finance mon militantisme, non. Chacun reste dans sa chapelle politique. Et le moment venu, lorsqu'un Camerounais sera désigné chef d'État, nous allons tous nous mettre derrière lui. C'est ça le jeu de la démocratie. Et nous allons l'aider à sortir notre pays de l'ornière. Mais pour le moment, c'est ça la politique. On ne va pas se regarder en chiant de faïence ou alors on ne va pas renier nos idées convergentes parce qu'on veut rester enfermé dans l'obscurantisme intellectuel qu'impose aujourd'hui la pensée unique la pensée unique en 2024 professeur n'a pas de place. Nous ne sommes pas des obscurantistes même si de nombreux Camerounais vivent sans lumière. Nous ne sommes pas dans l'obscurité intellectuelle même comme d'aucuns veulent nous faire croire que c'est ça qui est la réalité des Camerounais. il n'y a pas un temps pour la dénonciation simplement que je vis dans un pays où je n'ai pas besoin de dépenser 100 000 francs pour avoir Internet. Moi j'ai fait une petite remarque le 5 janvier et qui n'existe même plus sur ma page mais à force de venir m'interpeller ce sont mes réponses aujourd'hui qui font l'actualité du Cameroun ça me dépasse. je n'ai pas encore de parti politique je n'ai pas de parti mon parti c'est le RDPC je n'ai pas migré non je suis simplement opposé à l'idée d'un statu quo dans le RDPC parce que moi je suis né en 1982 je suis de la génération dite génération BIA je suis né l'année de la c'est le RDPC c'est le RDPC c'est le RDPC c'est le RDPC